... Et c'est déjà la dernière émission de la semaine. A Herchi, ce sont les enfants qui se sont mobilisés lors d'une après-midi Zumba pour Maéva, aujourd'hui sortie d'affaires. Et du côté de Bénin, nous retrouvons des bénévoles plus que motivés pour leur soirée télévie. A Jurbis, des dizaines d'enfants soutiennent le télévie avec une séance de Zumba. Parmi eux, Maéva. À l'âge de 3 ans, elle a été diagnostiquée d'une leucémie. Après des mois de chimiothérapie et de nombreux séjours à l'hôpital, elle est maintenant guérie. Aujourd'hui, elle a un message à faire passer. Surtout les petits-enfants qui ont la maladie et qui ne perdent pas espoir. Il ne faut pas perdre espoir, ou sinon, c'est sûr qu'ils ne vont pas réussir. Moi, je n'ai pas perdu espoir et j'ai réussi. Dans ce combat, le sourire de Maéva a toujours été une source d'espoir pour ses proches, tout comme la mobilisation autour du télévie. S'il n'y avait pas les bénévoles, s'il n'y avait pas le public, s'il n'y avait pas le télévie, il n'y aurait pas de chercheurs et il n'y aurait pas le miracle que nous avons connu. Un message bien compris par les nombreux participants. C'est toujours une cause qu'on a toujours défendue. On a toujours acheté des produits télévie et on continue comme on peut et on va continuer. 300 personnes se sont réunies à Bénin lors d'une grande soirée télévie. Et ici, il y a autant d'ambiance sur la piste de danse qu'en coulisses. Et on est une équipe qui grandit. On a de plus en plus de bénévoles. J'ai vraiment une équipe de bénévoles formidables qui sont encore là sur le pont comme toujours. Et donc là, on est parti cette année pour deux soirées. Dans le public, Lina tenait absolument à être présente. Elle a perdu son père et son fils, touchées par le cancer. Je souhaite que Télévie fasse guérir tout le monde. Parce que cette maladie-là, c'est une vilaine. Mais malheureusement, quand il se trouve dans le cas, il faut avancer. Mais grâce à la mobilisation et à la recherche, d'autres patients surmontent la maladie. J'ai mon petit-fils qui a eu la leucémie. Maintenant, il a 26 ans. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais cru. mais il a un petit garçon. Ça a été vraiment un petit miracle. Il a deux ans et demi maintenant. Et si vous aussi vous souhaitez participer à une activité Télévie, retrouvez l'agenda sur www.télévie.be et vous pouvez également faire un don en ligne. Passez un très, très bon week-end et on se retrouve lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada